Musique Dans cette séance, on va voir un exercice dans lequel on utilise les angles inscrits, l'angle au centre et puis les angles extérieurs. Bon, avant de traiter l'exercice, je vais vous rappeler quelques notions, quelques propriétés. Quand on a un cercle, un angle au centre, OAB par exemple, et on a un angle inscrit qui est lié à cet angle-là par le même arc AB. Donc, on a AOB et AIB, on a l'angle inscrit AIB et lié à l'angle au centre AOB. Donc, AIB égale à 1,5 AOB, c'est égal à la moitié de l'angle au centre. Par exemple, s'il y a ici 70 degrés, là, il y aura 35 degrés. Voilà pour l'angle inscrit et l'angle au centre lié à cet angle inscrit par le même arc AB. Donc, ils interceptent tous les deux l'arc AB. Ils interceptent les deux le même arc AB. Donc, AIB égale à 1,5 de AOB. Maintenant, si on a... Pardon, je cherche le chiffon. Alors, pour l'angle extérieur. L'angle extérieur, c'est une propriété qui est très importante dans les triangles. Alors, quand on a un triangle ABC, alors, l'angle ACE, cet angle-là, c'est un angle extérieur au triangle. Cet angle-là est égal à A plus B. Donc, ACE, et il est égal, si je prends la mesure ici, c'est alpha, et là, c'est bêta, égale alpha plus bêta. Donc, si je prends l'angle extérieur, cet angle-là, M, AB, c'est un angle extérieur aussi. Il est extérieur au triangle ABC. Donc, à quoi est égal ? M, AB, il est égal à, je prends ça ici, X, et là, Y, est égal à X plus Y. Cet angle est égal à X plus Y. C'est-à-dire, il est égal à la somme des angles qui ne lui sont pas adjacents. Alors, on va dire, X plus Y. Voilà. Donc, ces deux propriétés, on va les utiliser dans cet exercice. Alors, l'exercice, qu'est-ce qu'il raconte ? ABC est un triangle, et O, le centre de son cercle circonscrit. Le cercle circonscrit au triangle, c'est le cercle qui passe par les sommets de ce triangle. Donc, quand on a un cercle, et un triangle comme ça, on dit que le cercle C, il est circonscrit au triangle ABC, parce qu'il passe par ces trois sommets. Pour le tracer, par exemple, quand on cherche le centre du cercle, on fait la médiatrice, comme ça, et l'autre médiatrice, d'un autre côté. Là où il se coupe, c'est le centre du cercle. Voilà comment on fait pour déterminer le centre du cercle. Et le rayon, c'est OA, ou bien OB, ou bien OC. Donc, voilà pour le cercle circonscrit. ABC est un triangle, et O et O, le centre de son cercle circonscrit. BO coupe AC en M, et CO coupe AB en N. Montrez que BMC plus BNC est égal à 3,5 de BOC. Donc, voilà la figure. Alors, là, j'ai coloré les angles. BNC, voilà. Et BMC, le voilà. Donc, on a l'angle BMC, c'est un angle extérieur au triangle. Alors, on a BMC est un angle extérieur au triangle au triangle ABM. Au triangle ABM. Donc, le voilà. Cet angle, il est extérieur à ce triangle ABM. Alors, l'angle ABM, à quoi est égal à l'angle BMC? BMC, oui. Celui que j'ai coloré ici, à quoi est égal? Il est égal à A1 plus A2. J'ai noté l'angle A, puisqu'il est divisé en deux. J'ai appelé ça A1 et ça A2. B1, B2. C1, C2. Donc, il est égal à l'angle A1 plus A2. C'est un seul angle, tout ça. plus tout ça. Donc, il est égal A1 plus A2. Ça, c'est un seul angle. Plus le deuxième angle, c'est B1. Voilà pour ça. Maintenant, ce B1, à quoi est égal B1? B1, il est égal à A1. Pourquoi? Parce que OA égale OB. Donc, le triangle AOB est un triangle isocèle de sommet O. Donc, A1 est égal à B1. et puisque OA égale OB. Alors, AOB est isocèle de sommet O. Donc, l'angle B1. B1 est égal à A1. Donc, B1 est égal à A1. plus A1 plus A2 plus A1. Alors, quand j'ai remplacé B1 par A1, ils sont isométriques. Donc, il est égal à quoi? Il est égal à A2 A1. Donc, il est égal à 2 A1 plus A2. Bon. Maintenant, on passe à l'angle extérieur BNC. BNC. On a BNC est un angle extérieur au triangle. Quel triangle? Triangle. Voilà. BNC. Il est extérieur au triangle ANC. au triangle ANC. Donc, j'applique la propriété. La mesure de BNC est égale BNC est égale A1 plus A2 plus C2. A1 plus A2 plus C2. Les angles, les mesures. Bon. On a C2. Il est égal à quoi? On a C2 là. Il est égal à A2. Pourquoi? Parce que le triangle AOC est isocèle du sommet O. et puisque OA égale OC, alors AOC est isocèle. Il est isocèle de sommet O. donc C2 est égale à A2. Maintenant, je remplace donc d'où BNC 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 Il est égal à A1 plus A2 plus A2 aussi. Il est égal à 2 A2 plus plus A1 Donc, voilà les résultats. On a BMC Voilà à quoi est égal et BNC Voilà à quoi est égal. Maintenant, je vais faire la somme membre à membre. On fait la somme membre à membre, c'est-à-dire je vais additionner BMC avec BNC donc est égal on a un déroule les chapeaux on va appeler la première le premier résultat 1 et là je vais l'appeler 2 Donc, maintenant de 1 et 2 on déduit en faisant la somme membre à membre que BMC plus BNC égale 2A1 plus A2 plus alors j'ai fait BMC plus BNC 2A1 plus 2A1 plus 2A2 plus 2A2 plus 2A2 plus A1 voilà 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 maintenant 2A1 plus A1 c'est 3A1 A2 plus 2A2 c'est 3A2 égale égale 3A1 je vais factoriser 3A1 plus A2 A1 plus A2 d'après la figure à quoi est égale A1 plus A2 c'est BAC donc est égale à 3 fois BAC alors et BAC à quoi est égale BAC et puisque BAC est un angle inscrit lié à l'angle au centre à l'angle au centre BOC alors BAC égale 1 demi de BOC donc je vais remplacer ici 3A donc alors donc la suite ici donc BOC BMC plus BNC elle est égale à 3BAC c'est-à-dire est égale à 3 fois je remplace BAC par sa valeur 1 demi de BOC qui est égale 3 fois 1 demi c'est 3 demi de BOC voilà on a démontré que BMC plus BNC égale à 3 demi de BOC merci de votre attention pour cet exercice-là et je vous souhaite une bonne soirée à bientôt n'oubliez pas de mettre like et de s'abonner en appuyant sur la cloche si vous êtes nouveau merci de votre attention à bientôt Merci.